salut c'est trado content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien alors avant de commencer nous sommes jeudi soir il est 18h25 et je vous accueillerai avec grand plaisir à 19 à 21h pour le webinaire traditionnel mensuel gratuit sponsorisé par cmc markets et pour une fois on va pas passer par webex parce que la plateforme a lâché un souci technique et donc on passera par youtube pour participer à ce webinaire c'est très très simple il suffit d'aller sur le site ou de cliquer sur le lien qui est là alors vous cliquez ici pour assister au webinaire depuis youtube et participer au chat ou alors vous cliquez directement sur lecture quand vous allez arriver à 21h et c'est d'une simplicité biblique il n'y aura plus qu'à assister à ce webinaire dont le programme figure ici double top double bottom triple corner etc comment les reconnaît comment optimiser comment les traiter etc je vous attends pour une demi-heure d'exposés et plus derrière le tchat voilà deuxième chose j'ai réalisé l'analyse technique des actions qui m'ont été le plus demandé comme d'habitude aujourd'hui donc mona qui est à quantum genomics et kering c'est ici voilà revenons à notre cac national et c'est une séance très importante aujourd'hui on va commencer par faire le point ce qui s'est passé aujourd'hui avec cette hausse de 1,5% est très importante parce que c'est monsieur draghi qui a mis tout le monde d'accord on avait besoin d'un d'une raison de monter on l'a trouvé avec monsieur draghi qui a dit que le le quantitative easing et bien continuerait autant de temps qu'il faudrait on a réduit le rachat de d'actifs de 60 milliards d'euros par mois à 30 milliards d'euros par mois et surtout il a dit que il n'y avait pas a priori de raison de se dépêcher pour augmenter les taux d'intérêt donc vous imaginez c'est encore open bar et deux choses fondamentales pour le marché actions 1 il n'y a pas de d'augmentation des taux d'intérêt donc les entreprises ont continué à se refinancer pour pas cher et puis surtout pas d'augmentation des taux d'intérêt l'euro en a pris un coup l'euro a baissé et donc ça veut dire que toutes les entreprises françaises qui exportent et il y en a beaucoup vont exporter d'autant plus facilement parce que le dollar va se renforcer comparativement à l'euro et donc du coup effectivement tout le monde est d'accord 1,5% de hausse on est sorti violemment du trading range ont cherché une bonne raison pour sortir de ce trading range par le haut ou par le bas monsieur draghi a mis tout le monde d'accord alors exceptionnellement je commence par les unités courtes parce que la séance du jour est quand même de 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 nature assez importante alors vous remarquerez tout d'abord qu'on a dépassé le précédent top à 5440 on reviendra sur ça un petit peu plus tard mais c'était le fameux top absolu le trading range a vécu il n'existe plus on vient de faire un t1 c'est à dire qu'on vient de clôturer au dessus de la boeinger supérieure donc demain il devrait y avoir un contact avec la boeinger supérieure donc il faut s'attendre à ce qu'on redescend éventuellement jusqu'à 5430 c'est ce qui se passe généralement généralement un petit peu oui comme ce qui s'est passé ici on sort de la boeinger supérieure mais généralement une fois qu'on en est sorti on revient quand même touché la boeinger supérieure avant de continuer ou pas à clôturer en dehors à noter également que tout est haussier maintenant sur l'unité temps journalière le nuage est croissant on est au dessus de la quitte jaune on est au dessus de la m20 le retour à la m20 a eu lieu donc franchement les choses se présentent à priori très très bien pour notre cac national à noter que le momentum pour ça c'est pas nouveau il est au dessus de 0 et le rsi est au dessus de 50 c'est pas nouveau non plus mais ça veut dire que les acheteurs à aucun moment n'ont relâché la pression ils étaient toujours en contrôle les volumes sont du même acabit qu'hier mais attention on a toujours nos divergences baissières divergences baissières sur le momentum divergences baissières sur le rsi divergences baissières sur l'obv ça veut dire que les cours fond des plus hauts mais pas les indicateurs c'est pas très très bon mais bon l'euphorie est telle aujourd'hui que de toute manière il faut comprendre que les baissiers ont sans doute capitulé aujourd'hui monsieur draghi a eu exactement les effets qu'il désirait regarder maintenant donc on prend les choses à l'envers l'unité de temps hebdomadaire alors je vous avais dit depuis des mois et des mois que j'ai envisagé la naissance d'un trading range entre les précédents plus haut et ce niveau là une chose est sûre c'est que les anciens niveaux ont été ralliés donc les 5440 ça c'est normal la question est de savoir maintenant comme je l'anticipais si on est parti pour un trading range ou si on est parti pour faire des nouveaux sommets pour aller chercher les précédents plus haut je vous rappelle que les précédents plus haut on en a parlé également c'est à ça ça se cherche sur l'unité de temps trimestriel vous avez expliqué que on avait les 6000 en points de mire mais il fallait déjà passer les 5700 alors pour l'instant on n'est pas capable de savoir ce qui va se passer ce qui est sûr c'est que on a un changement de paradigme avec ce qu'a fait monsieur draghi sert ça change complètement les données du problème les plus hauts à 5400 ont été ralliés pour l'instant je vais attendre la clôture de la semaine puisqu'on est que je dis que en unité de temps hebdomadaire il faut voir comment on clôture mais il est vrai que cette clôture hebdomadaire est belle enfin ce jeudi en ce jeudi la clôture la séance hebdomadaire est belle puisqu'on clôture au dessus de la t1 avec avec la au dessus de la bohinger supérieur avec la bohinger supérieur qui monte la bohinger inférieur qui descend c'est vraiment un scénario qui est parfait on fera le point ce week-end comme d'habitude en tout cas en mensuel la chose est également entendu on a dépassé nos plus précédents plus haut après que l'on a eu rebondi sur la tenkan c'est un schéma assez classe donc si on fait le bilan de tout ça en journalier c'est haussier c'est pas nouveau en hebdomadaire c'est haussier c'est pas nouveau en mensuel c'est haussier c'est pas nouveau en trimestriel on a maintenant comme objectif mais j'en ai déjà parlé d'aller chercher les 5700 c'est le niveau à partir duquel la guine span va venir se confronter et se confronter à l'oblique descendante et si on passe ça et bien c'est les 6000 les fameux 6000 que tout le monde a dans le planter dans les yeux ok on va suivre ça de près regardons rapidement le dax qui lui aussi évidemment est en train de s'extraire c'est extrait de son trading range il but actuellement sur la bohinger supérieure on a le belvin qui lui aussi nous gratifie d'une superbe séance avec un avalement haussier le corps vert avale le corps rouge ça aussi c'est haussier on a rebondi en fait sur la base du de la figure d'élargissement descendante et au moment où je parle quand on regarde ce que donnent les marchés us le dow jones gagne 0,4% il cale actuellement sur le niveau des 23 1440 ça fait trois séances que l'on calme à peu près sur le même niveau et pour le sp500 progression de 0,3% après retour à l'am 20 bon c'est pas significatif mais si on devait clôturer comme ça ce serait aussi parce qu'on a une figure dit en arami haussier bougies rouges bougies vertes on fera le bilan de tout ça demain mais en tout cas magnifique travail de monsieur draghi qui a mis tout le monde d'accord vous imaginez non seulement le quantitative easing continue à un rythme moins soutenu mais il continue quand même mais en plus pas de hausse de taux d'intérêt c'est vraiment le jackpot pour les investisseurs on fera le point en hebdomadaire demain soir je vous souhaite une bonne soirée je vous donne rendez vous pour le webinaire à 21h à tout à l'heure et si vous pouvez pas être là il sera visible sans doute en replay et